Vous savez qu'il y a une grande réunion qui se déroule à Madrid actuellement. C'est la COP25, donc les dirigeants du monde qui tentent de trouver des solutions à la crise climatique. Mais regardez ces images-là. Elles circulent un peu partout. Ce sont des effets impressionnants, vous en conviendrez, au Groenland, des effets des changements climatiques. On en parle avec Renaud, à ses 300 secondes de science. Bonjour, Renaud. Bonjour, Caroline. Donc ce sont des lacs qui s'évaporent, qui retrécissent à vue d'oeil. En fait, c'est un phénomène assez impressionnant qui se passe sur les cadoles glacaires un peu partout à travers le monde, mais qu'on étudie beaucoup au Groenland. Donc chaque été, il va y avoir la formation, à cause de l'augmentation des températures mondiales, il va y avoir la formation d'énormes lacs temporaires à la surface du glacier un peu partout. C'est ce qu'on voyait à l'écran il y a quelques instants. Et souvent, ces lacs-là vont juste rester là jusqu'à l'hiver et ils vont regeler. Mais il y en a beaucoup qui, avec toute cette eau-là, l'eau va travailler la glace, agrandir certaines failles. Et ensuite, l'eau va plonger jusqu'à la base du glacier. Et ces lacs-là vont se drainer très rapidement. Et cette eau-là, une fois qu'elle est rendue en dessous du glacier, ça va contribuer à accélérer sa fonte. Et ça, c'est un phénomène qu'on sait qui existe depuis un petit moment, mais on n'a jamais été capable vraiment de le voir. Il fallait être au bon endroit au bon moment. Mais ça, justement, cette semaine, il y a des chercheurs qui ont eu cette chance-là. On a eu des images de drones qui ont été publiées par des chercheurs qui ont vu ça en juillet 2018, des chercheurs de l'Université Cambridge. On devrait voir ce lac-là à l'écran bientôt. C'est des chercheurs qui ont réussi à montrer qu'un lac, ils ont montré un de ces lacs-là, ils ont montré qu'en cinq heures, ce lac-là a perdu 5 millions de litres d'eau. Le lac s'est vraiment rétréci d'un coup. Il s'en va sous les glaciers. Toute l'eau s'est engouffrée. On va le voir ici. Ça, c'est le lac avant. Et cinq heures plus tard, on voit ici le volume de l'eau qui a complètement disparu. Et cette eau-là a plongé jusqu'en dessous du glacier. On parle d'un kilomètre d'épaisseur de glace qui est allé assez loin. Et une fois qu'il est à cet endroit-là, toute cette eau-là va agir un peu comme un lubrifiant parce qu'un glacier, c'est une masse de glace qui avance vers l'océan. Mais cette eau-là a doublé la vitesse de progression du glacier. En plus, elle a soulevé d'environ un demi-mètre. Et là, on parle d'un kilomètre d'épaisseur de glace. Donc, on imagine toute la force que cette eau-là avait. Et là, les chercheurs disent que c'est vraiment important qu'on étudie davantage ce genre de phénomène-là, de lacs qui apparaissent et qui se drainent sous l'eau parce que ça pourrait vraiment accélérer la vitesse de la fonte des glaces et donc mener à une hausse plus rapide du niveau de la mer. Avoir des impacts vraiment, vraiment importants. Sur des villes côtières un peu partout à travers le monde, c'est le genre de choses qu'il faudrait étudier bientôt. Autre sujet dont vous voulez nous parler ce matin, on en avait glissé un mot l'an dernier. Ça avait scandalisé la planète, ça, les bébés génétiquement modifiés en Chine. Oui, oui. Les bébés qui sont nés. On a des nouvelles ce matin. Oui, bien, si on se rappelle, c'est une histoire qui remonte à novembre-décembre de l'an dernier. C'est un chercheur chinois qui s'appelle He Jiankui qui avait annoncé la naissance de jumelles. On les connaissait seulement sous un pseudonyme Loulou et Nana. Et ces jumelles-là, quand elles étaient à l'état d'embryon avant leur naissance, le chercheur leur a retiré un gène que le virus du VIH, normalement, exploite pour infecter des cellules immunitaires. Et là, en faisant ça, le chercheur disait, je vais rendre ces enfants-là résistantes au VIH à vie. Le problème, c'est que la méthode qu'il a utilisée n'est pas prête pour être employée chez des êtres humains. Partout à travers le monde, les scientifiques disaient que c'est dangereux, ils se sont fâchés. Ce chercheur-là a perdu son emploi en Chine. Mais là, depuis, on n'a pas de nouvelles. On ne sait pas qu'est-ce qui s'est passé exactement. On ne connaît pas l'état de santé de ces deux enfants-là. Jusqu'à cette semaine, où là, il y a des journalistes du MIT Technology Review qui ont réussi à mettre la main sur les données originelles de ce chercheur-là, les données que le chercheur voulait publier au journal Nature, mais que Nature a refusé. Et ces données-là ont montré que, non seulement, il n'y a rien que le chercheur a fait qui a fonctionné, mais en plus, que c'était extrêmement dangereux, ces méthodes qu'il a employées. Donc, non seulement c'était un échec, mais en plus, c'était dangereux pour les bébés. Oui, pour les bébés, c'est ça. Dans le fond, ce que les données ont montré, c'est d'abord, ils ont montré que l'expérience était faite de façon aucunement éthique. Les parents de ces deux jumelles-là ont probablement été manipulés pour être embarqués dans l'expérience parce qu'eux voulaient désespérément avoir la fécondation en mi-vitro, ils n'y avaient pas accès et le chercheur a probablement profité de ce désespoir-là pour les embarquer dans sa recherche. En plus, ils ont montré que les modifications génétiques que le chercheur voulait faire, ça n'a pas fonctionné. Il y a eu des modifications, mais elles ne sont pas plus résistantes au VIH que n'importe qui d'autre. Et en plus, il y a eu confirmation qu'il y a eu plein d'autres modifications génétiques aléatoires qui n'étaient pas prévues et ces modifications-là peuvent avoir des effets extrêmement dangereux pour la santé de ces deux enfants-là, des problèmes qu'elles n'auraient pas eu plus tard dans leur vie si cette modification génétique-là n'avait pas eu lieu. Donc tout ça, ça vient un peu confirmer les craintes que la communauté scientifique avait l'an dernier et ça montre qu'on n'est pas prêt vraiment à faire ce genre de modification-là avec ces outils imparfaits. Il y a des enfants qui vont vivre avec ça. Oui, et pour l'instant, ces enfants-là, on n'a toujours pas de nouvelles d'eux, on n'a jamais eu d'image, on ne sait pas où elles sont. Ça, ça reste un mystère assez grave en ce moment. Bon, on va alléger le tout pour la fin de votre chronique, Renaud, avec des images qui nous mettent dans l'esprit des fêtes, mais qui piquent pas mal notre curiosité. Expliquez-nous cette affaire-là. Les arbres de Noël qu'on a ici dans le studio, ils sont branchés dans le mur. À l'aquarium du Tennessee, on les a branchés sur une anguille électrique. C'est vrai, cette affaire-là? Oui, c'est une démonstration qui a été faite à l'aquarium du Tennessee pour montrer toute l'électricité qu'il y avait dans cet animal-là. C'est donc le sapin, on le voit, qui brille de façon intermittente en fonction des décharges de l'anguille quand elle a faim ou quand elle est fâchée. Il y a un petit truc quand même, dans le fond, c'est pas directement branché sur l'anguille. Il y a des capteurs à l'intérieur de l'aquarium qui captent ces décharges et qui retransmettent en temps réel l'équivalent au sapin. Mais ces animaux-là seraient quand même capables d'alimenter, si on les branchait directement à un arbre de Noël, parce que les plus grosses sanguilles peuvent émettre jusqu'à 850 volts de décharge quand elles sont fâchées. Ça, c'est assez pour allumer beaucoup de lumière de Noël. Il ne faut pas qu'elles se fâchent trop. Non, on ne peut pas la fâcher. Mais c'est des images assez drôles qui ont circulé sur Internet cette semaine. Bien oui, on les a montrées d'ailleurs à R.D. matin, nos collègues, puis ils étaient sceptiques. Ils disaient que ça se peut vraiment. Ça se peut, mais il y a un petit transfert qui se fait. Elle n'est pas branchée directement dans l'arbre. Merci de l'explication. Merci Renaud.